La Une Politique Retour dans cette émission pour la deuxième partie de Talk Politique de ce vendredi. Je vous le disais lors du Conseil des ministres du jeudi 3 février, le président de la transition a instruit au ministre des Sports de procéder à la recomposition du cocan dans un bref délai avant d'engager toute dépense. Cette recomposition du cocan peut-elle avoir des impacts sur la tenue de cette compétition en Guinée, surtout que le colonel Mamadi Doumboua a soumis au ministre en charge de la jeunesse et des sports une réflexion sur la faisabilité de l'organisation par la Guinée de cette compétition continentale à suivre le décryptage de nos chroniqueurs. Si tout va bien, le ministre Béa Diallo de la jeunesse et des sports sera notre invité dans cette deuxième partie. Et puis, vous le savez, dans moins de 24 heures, le CNT tiendra sa session inaugurale en toile de fond. L'épineuse question de la durée de la transition. On se situera juste au milieu. Pas une transition courte, pas une transition trop longue à affirmer dans sa courruma. Comment les acteurs politiques analysent cette situation ? Quels devraient être les chantiers prioritaires du Parlement transitoire ? Mohamed Lamine Kaba, président du Parti Fidèle, sera notre invité dans un bâton repu. Mais avant qu'on évolue, quelques réactions des internautes sur la page Facebook de FIM Guinée. Bonsoir, auditeurs et auditrices de FIMFM. L'interdiction est gel des avoirs formulés par l'Union Européenne à l'encontre de certains responsables maliens et tout à fait salutaires vis-à-vis de leur entêtement. Rabidantra Togoro avait un jour un seul petit doigt ne peut tracer un sentier. Un seul petit doigt ne peut ramasser un gravier par terre. Une seule autorité, il veut dire, seules les autorités, pardon, ne peuvent, je comprends pas, ne peuvent pas développer le Mali pour terminer. J'en appelle aux autorités maliennes de voir leur politique nationale et internationale. Écrit Abdoulhamid Diallo. Et puis Abdoulaye Fugoumba Bari nous écrit du côté du Libéria. Bonsoir, tol politique, l'Union Européenne décide d'être aux côtés des oppresseurs pendant que ceux qui doivent soutenir le Mali sont là à sanctionner la victime. Et c'est comme ça que les dirigeants africains sont assis jusqu'à ce que les ennemis de l'Afrique ont fait tomber Mohamed Radhafi. Et c'est vraiment un dommage. C'est le point de vue d'Abdoulaye Fugoumba, auditeur fidèle de cette émission. L'Amabanque, Diallo pour sa part. Bonsoir les talkers, c'est l'Amabanque. En voulant servir d'exemple en démocratie, le FNDC vient de déraper. La meilleure démocratie, c'est de respecter la volonté du peuple. Mais le FNDC n'a pas tenu compte de cela. Ils ont exactement fait comme les gens qu'ils critiquent à tout moment. C'est-à-dire décider pour une nation dans un bureau climatisé. La Guinée ne se limite pas aux grands conakris. Il faut en tenir compte pour sortir la Guinée du bafond. L'Amabanque, Diallo et notre internaute et auditeur fidèle de FIMFM qui réagit. Et puis Mohamed Esba pour sa part dit Bonsoir les talkers, bonsoir à l'équipe du jour. La coordination du FNDC a opéré un changement à sa tête en Katimini sans consulter les bases, les coordinations régionales, communales et internationales. Et d'ailleurs, c'est à cause de leurs fautes et faiblesses qui a mené dans sa courburement président du CNT. Peuple de Guinée, réfléchissons nous. Mohamed Esba, l'enfant de Téléminé, Bouroual, Sounki de la structure Génération CDD. Et puis Mamadou Ba pour sa part dit Bonsoir les talkers, j'espère que le départ de M. Abdou Rahman, on s'en mêle un peu les pinceaux. Malheureusement, on va s'arrêter là-dessus. D'autres politiques se poursuit, je le disais, donc Kadia Diallo, que le président de la transition lors du conseil des ministres d'hier a instruit au ministre des Sports de procéder à la recomposition rapide du comité d'organisation de la Cannes 2025 en Guinée. Tout à fait salutaire. Je salue l'idée. Moi, j'estime que le moment est vraiment opportun de le faire parce que je tenais compte des bisbilles, du touille-bouhu qui a caractérisé la mise en place du premier comité. Vous savez que l'ancienne équipe dirigeante de la fédération était impliquée dans la gestion de ce comité, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Vous savez, l'implication de l'ancien homme fort. Du président. Non, du comité de Cocaine, Pantamassou, qu'on ne pouvait pas désavouer à l'époque. Petit gabarit, mais vous savez jusqu'où il pouvait aller. Une puissance. Donc, une puissance. Il se bombait le torse face à tout le monde pour imposer ses hommes et ses principes. Et vous savez, alors, le premier ministre d'alors, Ibrahima Kassori-Fofana aussi, s'était invité dans la gestion de ce comité. Et aujourd'hui, la jeune connaissant tout ce qui a caractérisé l'ancien comité, parce qu'on tourne la page, j'estime qu'on ne parle plus de l'ancien comité, a décidé de faire face à une recomposition tout à fait juste et normale. Vous connaissez le vice-président de ce comité, c'est Fadi Wazni. Aujourd'hui, un personnage clivant qu'on attribue d'être le détenteur d'alors des caisses du président, de l'ancien président. Et c'est lui qui avait quand même la gestion d'une partie de nos mines dans la région de Boké. Donc aujourd'hui, connaissant tous ces facteurs, je pense que la jeune décide de reconstituer le comité et de pouvoir être en harmonie avec la législation de la CAF. Parce que vous savez que ce comité-là va veiller sur les cahiers de charges, va veiller sur le déroulé de l'organisation de la CAF en 2025 et va statuer et rendre compte au comité exécutif, à la direction exécutive de la CAF. Donc si les personnalités, si les personnes devant constituer ce comité sont vraiment controversées ou des personnes clivantes, il va sans dire que la CAF reste dans l'incertitude. Et nous restons toujours dans l'incertitude, même en reconstituant ce comité. Moi, j'ai moins d'espoir aujourd'hui de croire qu'en l'État, on peut aller sur la réalisation de cette pléthore d'infrastructures. Jusque-là, on n'a rien fait. Je reste encore sceptique. Emmanuel, avant justement qu'on passe à notre prochaine rubrique, est-ce qu'à moins de 36 mois du démarrage de cette CAF en Guinée, est-ce que la Guinée, à ce stade, peut être prête à moins de 36 mois ? Tout dépend de l'engagement qu'on va y mettre. Je pense que c'est surtout une question de volonté, de volonté politique notamment, parce que n'oubliez pas qu'à un moment, même, les cahiers des charges avaient déjà été définis en termes de construction des infrastructures et des entreprises avaient commencé à soumissionner. et je pense que le modèle sur lequel le programme était prévu, du genre faire construire les infrastructures par des entrepreneurs des secteurs privés qui vont ensuite peut-être les rembourser, les amortir ou se faire rembourser par l'État, je pense que c'était une bonne politique parce qu'elle va peser moins sur le budget de l'État, mais elle permettra aussi à des personnes de ressources extérieures d'investir parce qu'après tout, c'est un investissement. Au Cameroun, ce n'est pas l'État qui a fait tout, ce n'est pas l'État qui a construit toutes les routes, tous les hôtels, c'est le secteur privé qui a investi et quand ces hôtels sont loués par des étrangers qui viennent, évidemment, c'est le secteur privé qui en tire les bénéfices. Mais je pense que pour l'instant, on n'est pas trop, trop, trop en rétard à mon avis si on y met une volonté politique, mais surtout de l'assurance envers le secteur privé sur tout. Il faut rassurer les gens. D'autant plus que nous sommes dans un régime qui est exceptionnel, ça pose problème. Mais il faut tout faire pour rassurer le secteur privé, les investisseurs privés qui vont investir dans ces secteurs-là. L'autre volet que je voulais rappeler, c'est quoi ? C'est qu'au fond, la réforme, ou plutôt la réorganisation du COCAN, il fallait s'y attendre finalement parce que vous avez des membres qui étaient dans le COCAN actuel, enfin qui sont dans le COCAN actuel, mais qui n'ont plus la légitimité d'y être. On a parlé tantôt de Sanosibant Amasso qui était ministre des sports. En réalité, il y était parce qu'il était ministre des sports. Maintenant qu'il n'est pas ministre, je pense qu'il n'a plus raison d'être au COCAN. Vous avez Antonio Soarey même aussi qui y était en tant que président de la Fédération guinéenne de football, une Fédération guinéenne de football qui n'existe pas aujourd'hui parce qu'elle a été dissoute et puis un conor est mis en place. Donc Antonio Soarey n'a plus de raison d'y être parce qu'il n'est plus président de la Fédération guinéenne de football. Donc autant de personnes qui normalement doivent être remplacées du fait que les fonctions qui les amenaient à occuper des places au sein du COCAN n'existent plus et qu'il va falloir les remplacer par les personnes qui occupent les fonctions qu'eux, ils occupaient hier. Mais là justement, je vais répondre parce qu'Emmanuel parle d'un secteur privé qui doit aujourd'hui se mettre au cœur de ses réalisations. Mais qui doit être rassuré. Mais avec quel secteur privé l'État aujourd'hui, vous savez que cet homme... Il peut être étranger. Justement, surtout qu'à un moment donné, il y avait... Quand une chaîne d'hôtel va construire un hôtel 3 ou 4 étoiles à Mamou ou à Cancan par exemple, il l'exploite. C'est pour lui. Évidemment. On a vu par exemple chez Raton, Nourm, qu'Alpha Condé se bombait la poitaine d'avoir construit. En réalité, ce n'est pas lui qui a construit. C'est des étrangers qui viennent construire et qui rentabilisent. Il faut tout simplement les assurer que leur investissement sera en sécurité. Un mot de politique dans cette émission et dans la rubrique Abattons en P.